Générique ... Bienvenue, comme chaque semaine, dans Porte à Porte sur DCTV. Aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes d'Haute-Provence. Son siège est à Dignes-les-Bains. Elle rayonne sur l'ensemble du département, évidemment. Et on va peut-être, peut-être être accueillis dans un instant par le président de la CCI en personne, Roland Gomez, qui est aussi le patron de Promane. – Monsieur le Président, bonjour. – Bonjour, ça va bien ? – Merci de nous accueillir dans cette belle maison. – Oui, la maison des entreprises. – Vous êtes le 21e président de cette CCI. Voilà, maintenant un an que vous êtes aux affaires. Comment la présenter d'une manière générique et générale ? C'est un outil au service de l'économie ? – Oui, c'est un outil au service de l'économie. C'est, comme on vient de le dire, la maison de l'entreprise, qui est gérée par des entrepreneurs et au service des entreprises. – Il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, j'allais dire, un peu administrative, d'enregistrement, et puis une dimension également d'aide au développement. – Exactement. Donc, oui, les missions qu'on a l'habitude d'appeler réganiennes, ce sont les formalités d'inscription des entreprises, de formation, tout ça. Et puis après, découlent aussi des formations de lobbying. On a aussi l'apprentissage. Il faut savoir que les CCI, je l'ai appris récemment, mais ce sont les deuxièmes formateurs au niveau national. Donc, derrière l'éducation nationale, évidemment. Donc voilà, plein d'actions que mènent les CCI. – Alors, on va essayer de pousser quelques portes dans cette chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Provence, ici à Dignes-les-Bains. On suit notre guide, le président en personne. – Voilà. – Voilà, donc déjà un an que vous présidez cette chambre de commerce à Roland-Gomez, après avoir présidé au destiné de Provence, la plus belle entreprise, la plus grande des Alpes du Sud, du 04 et du 05. Quel regard vous portez sur cette première année d'exercice, j'allais dire, de présidence de la CCI ? – Moi, j'ai un regard positif. Donc, on a voulu, avec les colissiers, dynamiser cette CCI. Qu'elles soient énergiques, qu'elles soient surtout en phase avec le monde de l'entreprise du département. On y est bien arrivé avec les relations que l'on a avec l'UDE, avec tous les partenaires. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que la CCI est à nouveau au centre du jeu dans le département. – L'esprit, ça a été de travailler tous en commun, c'est-à-dire de casser un petit peu ou de briser les chapelles entre les différents organismes. Tout le monde travaille ensemble, c'est ça l'esprit ? – Exactement. Dans le milieu de l'entreprise, on dit mutualiser les moyens, c'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble et ne fasse pas de choses en doublant. Ce qu'on a réussi à faire avec les entrepreneurs du département aujourd'hui. Et je suis assez fier de ça. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir une équipe d'élus autour de moi qui est engagée, qui ne trahit pas les engagements justement de la campagne. Et ça, c'est une chance énorme, puisque tout seul, on n'est rien, y compris dans le milieu de l'entreprise. La CCI, c'est aussi vrai. Et puis avec les élus, on travaille aussi de façon très intelligente avec les permanentes de la CCI. Et j'ai qu'à me louer de ce qui se passe aujourd'hui. – Alors parmi les points de passage, un point régulier qui est fait sur la conjoncture économique. C'était le cas il y a quelques semaines. On va revoir cette conférence de presse et ce point que vous avez réalisé. – La Banque de France et la Chambre de commerce ont souhaité collaborer au niveau d'une analyse économique commune. Ceci donc au niveau international, national, régional, au niveau de la Banque de France et au niveau territorial du département par la Chambre de commerce. L'idée, c'est de mettre en commun nos diagnostics économiques. En outre, le but de notre réunion aujourd'hui, c'était de mettre en valeur une prestation d'analyse économique et stratégique de la Banque de France via une convention qui permet aux ressortissants de la Chambre de commerce de bénéficier donc d'une aide pour réaliser cette prestation économique réalisée par la Banque de France. Ce partenariat, en fait, s'est fait de manière relativement simple. Je suis arrivé sur le territoire il n'y a pas longtemps. Monsieur Gomez également. On s'est rapidement connu et on a voulu collaborer. En fait, cela vient d'une ancienne expérience de toute collaboration avec les chambres de commerce et j'ai voulu renouveler ce partenariat. Et ceci s'est fait de manière très simple. Donc pour le territoire, cela veut dire qu'on va multiplier les échanges, mettre plus d'informations au niveau des chefs d'entreprise et favoriser l'accompagnement des chefs d'entreprise au niveau de la Banque de France via notre dispositif Géode, via notre dispositif sur les TPE, via notre dispositif sur la médiation. Tout ceci en lien avec la Chambre de commerce. Voilà, par exemple, une des interventions du président et de son équipe à la Chambre de commerce et d'industrie, Roland Gomez, 21e président de cette CCI du 04, quand on voit tous les noms qui se sont succédés. Voilà, c'est pas rien. J'imagine que ça vous a fait beaucoup d'honneur. Il y a aussi un sentiment de reconnaissance. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir. D'autant plus que c'est une élection qui fait qu'après, on a notre nom sur ce panneau. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on a gagné. Alors chacun a sa méthode. Vous, celle qui vous réussit, c'est de partager le travail, d'organiser les choses, de déléguer, comme on le dit familièrement. C'est le cas beaucoup avec votre premier vice-président, Daniel, que l'on va rejoindre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans cette belle salle de la Chambre de commerce et d'industrie qu'on visite avec beaucoup de plaisir. On peut revenir sur les fondamentaux. La CCI des Alpes-de-Provence, comme toutes les CCI, a d'abord des missions qu'on peut qualifier un peu de régaliennes. Tout à fait. Les fonctions régaliennes, elles sont d'abord dans l'accompagnement de nos ressortissants. Le centre de formalité est là pour les accueillir lors de la création, lors des évolutions de leur entreprise. Un petit chiffre, on est à près de 2250 dossiers par an gérés par ce centre de formalité. Autre fonction régalienne, on a l'apprentissage, 300 contrats d'apprentissage par an. Et donc, vous voyez qu'à travers… Alors, ces fonctions, elles sont multiples, mais vous voyez qu'on est présent sur des fonctions d'accompagnement de nos ressortissants. Et puis ensuite, des missions de dynamisation de l'économie, c'est ça, ou d'aide aussi au lancement d'entreprises et plein de choses comme ça. Vous avez une double casquette, puisque vous êtes vice-président de la Chambre de commerce, mais aussi de la MDE 04, qui sert au développement et à la création d'entre eux. Alors, l'alignement des planètes, je crois que Roland en a parlé au tout début. Notre feuille de route dans le mandat, elle est donnée sur différentes commissions. Ce ne sont pas des fonctions régaliennes, ce sont des actions qu'on souhaite mener. Il y a la formation, il y a le tourisme, il y a le commerce. J'espère ne pas en oublier. Si, c'est l'appui aux entreprises. Ces commissions fonctionnent de façon très opérationnelle. Des élus, trois à quatre élus par commission, ont défini la politique que l'on souhaite mener pendant l'ensemble de cette mandature. Et ils travaillent avec les permanents, de façon régulière, mensuelle, trimestrielle, pour s'assurer que notre politique se mette en place et que les objectifs que l'on se fixe vont être atteints. Alors, on va visiter un petit peu ces bureaux. Vous abandonnez un petit instant. On vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission pour rejoindre le directeur, Alban Richaud, qui nous attend pour nous faire visiter un petit peu la maison. On va rencontrer également d'autres élus de cette CCI 04. Bonjour. Bonjour. On y va ? On y va. Alors, on visite étage par étage cette chambre de commerce et d'industrie ici à Dignes-les-Bains. Vous avez vu la belle salle de session. Voici l'étage. Alors, peut-être que l'on peut appeler, monsieur le directeur, des formalités. C'est peut-être la mission de base de la CCI où nous nous trouvons. Formalité fait entre autres, mais c'est essentiellement le service qui est en charge de l'accueil des créateurs d'entreprises et de l'accompagnement des entreprises existantes. Donc là, nous allons nous rendre au CFE, centre de formalité des entreprises, qui accueille les déclarants, les entreprises qui se créent, donc qui doivent s'inscrire au RCS et qui passent par l'intermédiaire du CFE. Et ensuite, le CFE enregistre tous les mouvements qui affectent la vie d'une entreprise, d'une société ou d'une entreprise individuelle. Nous allons nous rendre dans le bureau de Christine Fontaine, la responsable opérationnelle du CFE. Et vous allez pouvoir faire une constatation de l'éducation de quelle manière elle s'acquitte de sa mission de conseil auprès des entreprises appelées à réaliser des formalités. Christine est en ligne. Bonjour Christine, désolée de vous couper en plein travail. Voilà, ça c'est un bureau essentiel lorsqu'on crée une entreprise ou lorsqu'elle évolue. Il y a des papiers à remplir, donc vous enregistrez ces papiers, mais vous apportez aussi des conseils. Parce que voilà, ça fait, j'imagine, quelques petites années que vous êtes dans ce domaine où il faut avoir une espèce de culture d'expérience. Alors, vous me prenez un peu au dépourvu, là je n'avais pas trop préparé mon intervention. Oui, en fait, quand on reçoit un dossier et quand on reçoit une personne en rendez-vous, ce qu'il faut envisager, c'est tout l'environnement, l'environnement de l'entreprise. Donc la fiscalité, les aspects sociaux. Et donc on est amené, oui, bien sûr, à conseiller, à donner des renseignements sur ces domaines d'intervention. Voilà. Bon, je vois que le travail ne manque pas, si j'en juge par le bureau. Oui, parce qu'on a des domaines d'intervention quand même relativement importants. Donc on gère les formalités au niveau de la création d'entreprise, modification, radiation, c'est-à-dire toute la chaîne, finalement, de la ville d'entreprise. Mais on a depuis peu d'autres missions qui nous ont été dévolues par le législateur. Donc les cartes de commerce ambulant, les cartes d'agents immobiliers. Donc c'est vrai qu'on a un panel d'intervention relativement large. Merci, Christine. On ne vous dérange pas plus. Merci spontanément d'avoir pris un petit moment. Et nous, on continue à suivre le directeur dans les étages de la CCI des Alpes-de-Provence. Et de porte en porte, on rejoint Adeline, par exemple, en plein travail. Décidément, on m'interrompt tout le monde pendant cette édition. Donc Adeline qui est conseillère de gestion et dont le métier consiste principalement à accueillir les créateurs d'entreprises ou les entreprises existantes pour travailler avec elles sur la viabilité de leurs projets économiques. Alors, on s'excuse auprès de votre interlocuteur. On vous coupe un instant. Adeline, bonjour. Est-ce que c'est toujours un parcours du combattant de créer une entreprise ? Ou est-ce que finalement, parce que les intentions sont dites depuis des années, est-ce que ça évolue un petit peu ? Effectivement, et après, ça reste un parcours assez complet. Mais on est là justement pour les aider, pour suivre l'ensemble des étapes et les aider dans la démarche de création d'entreprise, de reprise, de transmission ou de développement d'entreprise. C'est vraiment de l'entreprise du début, de l'accompagnement de l'entreprise de A à Z, de ce côté-là. Et donc, on les accompagne pour des informations collectives. Donc, toute la démarche de création d'entreprise, on les renseigne vraiment sur l'ensemble des aides financières, le côté statut juridique aussi, les conséquences piscales et sociales qu'ils peuvent avoir. Et donc, effectivement, on les accompagne dans l'ensemble de leurs projets pour que ça soit le simplifiant, on va dire, pour eux aussi. Vous les mettez aussi peut-être en contact avec des structures connexes à la CCI 04, je ne sais pas, les plateformes initiatives, la MDE, c'est ça ? Voilà, on travaille effectivement en partenariat avec ces structures-là. Donc, on travaille surtout sur la partie financement, les questions de financement dans l'étape aide financière prévisionnelle avec les plateformes, notamment, que vous avez citées, et les banques, experts comptables également. Donc, on a un peu ce rôle de facilisateur d'échange avec ces organismes-là, que ce soit partenaire privé, public, collectivité territoriale également. Merci Adeline. Moi aussi. Là, c'est votre interlocuteur qu'on remercie. Désolée pour l'interruption. Merci, travaillez bien. Nous, on continue à se balader dans la CCI 04. Tiens, si on allait faire un tour du côté d'Orezon, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a quelques semaines a été inauguré le label qualité tourisme à Perlamande, une très belle entreprise basée à Orezon, qui a d'ailleurs agrandi ses locaux. Et la CCI, avec son vice-président, était présente. Ouverte du lundi au samedi, l'usine Sofali Perlamande tourne à plein régime. Vendue exclusivement dans les magasins bio, ces produits à base d'amande connaissent un succès certain. Outre la qualité de la production, l'usine basée à Orezon accueille chaque jour des groupes de visiteurs. Cette initiative booste le tourisme alimentaire du département. C'est pourquoi la Chambre des commerces, de l'industrie et du tourisme a décidé de décerner pour la deuxième fois à Perlamande le label qualité tourisme. C'est une entreprise qui a fait énormément d'efforts pour justement accueillir ce public, qui est friand de nos produits régionaux et de l'excellence dans le département qu'on veut mettre en avant. Ça prend de plus en plus. On constate que les touristes aujourd'hui viennent pour le patrimoine, bien sûr, pour la région, pour le soleil, pour un tas de choses. Mais on voit que ça se développe, le tourisme d'entreprise, aller voir comment on réalise ce genre de produit. Accueil chaleureux, propreté, découverte de produits régionaux, le cahier des charges de la CCIT 04 est bien rempli. Mais l'entreprise Perlamande ne s'arrête pas à la visite de son usine et à la qualité de son commerce. Le propriétaire et dirigeant de la marque est d'ailleurs à l'initiative de projets tels que la Route des Saveurs. Donc c'est 18 entreprises de la région qui ont tout un savoir-faire local reconnu, soit en produits alimentaires ou en produits cosmétiques. Et avec lesquelles on organise un certain nombre d'actions pour développer le tourisme industriel avec visites d'usines, des jeux concours, des flyers, de la communication, etc. Le développement de ces visites d'entreprise profite à la fois à la marque qui s'exporte maintenant en Europe, mais aussi à l'économie des Alpes de Haute-Provence. Le département est d'ailleurs leader dans le tourisme Saveur Center. Il concentre aujourd'hui 21% du label qualité tourisme de la région PACA. Thierry Soetre, par exemple, un des élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie, à l'occasion de cette inauguration du label qualité tourisme de Perlamande. On rejoint les bureaux de la CCI des Alpes de Haute-Provence ici à la Dine-les-Bains avec Alban Richaud, son directeur. Et un autre élu, puisqu'on parlait d'élu, Christophe Barrière. Alors lui, il a la charge d'un sujet des plus importants, très stratégique pour la CCI des Alpes de Provence, l'éco-campus de Manosque. Bonjour. Bonjour. Alors, je le présentais ainsi parce qu'on sait très bien qu'entre les mots et l'action, il y a toujours une grande nuance. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes pour le sujet de la formation. Et voilà, ça s'articule autour de l'éco-campus. Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet majeur pour notre mandature, puisque le centre de formation de la CCI a intégré un bâtiment qui se trouve à Sainte-Tulle et un bâtiment qui représente 3000 m², un bâtiment magnifique, construit de manière écologique et dont le but est d'accompagner des formations et de mettre en place des formations qui vont s'inscrire dans le cadre de la transition énergétique. Alors, ce projet est fait en partenariat total avec DLVA, puisque c'est eux qui ont été le porteur de projet du bâtiment. Et donc, le challenge qu'on a à relever aujourd'hui, c'est que tout ça fonctionne et qu'on puisse développer un maximum de formations au sein de ce bâtiment. Alors, vous rendez, vous participez d'arbitrages qui visent à choisir les bonnes formations, celles qui sont porteuses pour l'avenir dans un territoire, dans le cas de Manos, où il y a beaucoup de créations d'emplois, mais plus largement sur l'ensemble du territoire, arbitrer par rapport à ce qui se fait dans d'autres départements voisins. C'est ça, cette articulation sur laquelle vous êtes en ce moment ? On a déjà, le centre de formation de la CCI comprend déjà 4 formations phares, qui sont nos formations historiques. On a le BTS MUC, le Bachelor Assurance, on a également le BTS Tourisme et un Bac plus 3 dans la grande distribution. Donc ça, ces formations, on les a intégrées au sein de notre éco-campus, mais l'objet maintenant, c'est vraiment de développer toutes ces formations qui restent pour la plupart à construire et qui vont s'intégrer dans le cadre de la transition énergétique. Donc ça peut être des formations qui vont toucher à la rénovation des bâtiments, aux nouveaux modes énergétiques qui vont permettre de, justement, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est la rénovation des bâtiments, la géo... – Les normes environnementales, etc. – Voilà, tout ce qui va s'intégrer dans les normes environnementales. Et puis on travaille en partenariat avec d'autres structures, telles que la CMA, qui... – On a un métier. – On a un métier, voilà, qui a intégré notre bâtiment pour ouvrir son BTS bâtiment. On travaille en collaboration avec le CITIAM, avec l'IRFED. Et à partir du mois de janvier, vont voir le jour une formation de technicien en maintenance des équipements thermiques, avec l'entreprise Dalkia. Donc on est en train de mettre en place tout ce qui est plateau technique autour de ça. Et également, voilà, on a le projet d'ouverture d'ici la fin de l'année, la formation en BAC plus 3 dans le domaine de la fibre optique. – Oui, voilà, de belles perspectives sur ce point central et qui montre bien aussi la dimension territoriale de la CCI 0-4. On est ici aussi à Jadine-les-Bains. Mais voilà, l'un des autres pôles forts, c'est évidemment, comme vous l'aurez compris, l'éco-campus, on a tendance à dire de Manosque, mais de Saint-Otul pour être... – Non, le co-campus de Saint-Otul et qui s'inscrit vraiment dans une logique de campus. Je voulais mettre un peu l'accent là-dessus, puisque nous, la CCI, on est au sein de ce bâtiment, que je vous invite à venir découvrir le plus vite possible, parce que c'est un très beau bâtiment. Mais on est une des composantes d'un périmètre beaucoup plus grand que DLVA veut accompagner. Et qui va intégrer une pépinière d'entreprise, un centre d'accueil pour des infrastructures sportives, d'autres parties qui seront dédiées à différentes choses et qui vont voir le jour dans l'avenir. Mais c'est vraiment sur ce site qui est central, puisqu'il se trouve en face d'ITER et au carrefour, entre, on va dire, la zone plus éloignée d'Aix-en-Provence et notre département, de pouvoir développer vraiment un éco-campus au sens large dont nous, nous sommes une des composantes pour la formation. – Un petit mot sur votre activité professionnelle, vous-même, vous êtes ? – Agent général d'assurance à Manosque pour la compagnie Generali. – Et comme tous les gens qu'on croise, tous les élus depuis tout à l'heure, vous avez choisi de prendre du temps, comme là, pour vous impliquer pour les autres, finalement. C'est une démarche citoyenne, j'allais dire, de patron citoyen. – Alors, ça fait longtemps que je suis citoyen, puisque je suis élu depuis, si ma mémoire est bonne, je crois depuis 2004 ou 2005, allemand à peu près. Donc, ça fait 12 ans. – Regret comme ça, donner du temps, non ? Il y a une satisfaction de servir les autres ? – Non, c'est passionnant. – C'est passionnant, déjà, oui, parce qu'il y a un intérêt à servir les autres. Et puis, surtout, c'est le fait qu'on est ici entre entrepreneurs. Et ça nous permet de partager des expériences, chacun dans nos domaines, et de pouvoir s'impliquer aux côtés des entreprises du département. – Alors, on va terminer tranquillement cette visite de la Chambre de commerce et de l'industrie, montant au dernier étage pour parler du commerce. On va rencontrer l'un de vos collègues élus juste au-dessus. Et on va d'ailleurs, à cette occasion, revenir sur un moment où ont été réunis toutes les associations de commerce de proximité. On sait en particulier que pour les centres-villes, il ne faut rien lâcher. Tout le monde est contraint de se bagarrer pour renforcer leur attractivité. Retour sur cette réunion. – Ce qu'on est en train de se rendre compte et qu'on n'imaginait peut-être pas aussi problématique, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait pas forcément toujours, malheureusement, discussion entre les unions commerciales et les élus du territoire, que ce soit les communautés de communes, les communautés d'agglos ou les communes. Donc là, on se positionne clairement, nous, comme, on va dire, facilitateurs, à un moment donné, ou en tout cas, interlocuteurs privilégiés. On va essayer de mettre, en gros, tout le monde autour de la table pour faire en sorte que les gens se parlent, que les choses puissent avancer, que la commune ait une union commerciale qui soit forte, parce que je crois que c'est un besoin essentiel pour une commune de sentir que son tissu commercial est dynamique, qu'il est bien représenté, qu'il est prêt à mener un certain nombre d'actions et donc à donner une image positive du territoire. Et pour les unions commerciales, c'est aussi important de savoir qu'elles sont soutenues, alors pas seulement financièrement, puisque c'est, certes, le lien de la guerre, mais ça ne fait pas tout, mais qu'elles sont aussi soutenues par des collectivités locales, à un moment donné, qui ont bien pris conscience de l'obligation, ou en tout cas de la nécessité de les aider, et que les choses se passent de la meilleure manière possible. Donc ça, c'est une attente qu'on avait un petit peu déjà diagnostiquée, mais elle ressort de manière un peu plus importante que ce qu'on avait imaginé. Et Jean-Pierre Pradoli, on va le rejoindre justement au troisième étage de cette CCI. Alban, on peut dire que c'est l'étage des opérations collectives, c'est-à-dire le soutien, tout ce qui se fait en termes de développement commercial. Oui, c'est pas uniquement de développement commercial, c'est l'étage du service qui travaille en étroite collaboration avec tous les présidents de commission, donc industrie, commerce, tous les secteurs d'activité qui sont couverts par la CCI. Donc là, nous allons rejoindre Jean-Pierre Pradoli, le vice-président de la CCI, qui est en charge du commerce, qui est en séance de travail avec ses collaborateurs pour évoquer les dossiers clés sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Bonjour messieurs, désolé, on a décidé dans cette émission porte-à-porte à la CCI des Alpes-de-Provence d'interrompre tout le monde. Donc c'est votre tour. Bonjour. Bonjour. Voilà, un petit mot sur ces opérations. On vous a vu, par exemple, à l'occasion de la réunion des associations de commerce de proximité. Quel type de travail vous réalisez ici même ? Écoutez, on réalise différentes actions. On est, je vais dire, sur plusieurs fronts. Les chèques cadeaux, vous voyez derrière vous, effectivement, qui nous occupent pas mal, qui est une des priorités, en tout cas, de la mandature, puisque le chèque cadeau, pour nous, c'est véritablement un outil qui permet de freiner l'évasion commerciale, de faire en sorte qu'à un moment donné, ça devienne un véritable outil qui permet justement, à chaque entreprise, de pouvoir récompenser son personnel ou de pouvoir utiliser ce chèque cadeau comme un moyen de reconnaissance d'une action en particulier. Et comme ce chèque cadeau l'indique, puisque c'est cadeau 04 aujourd'hui, ce chèque cadeau est valable uniquement sur le département, ce qui permet de redonner à l'économie locale, véritablement, aujourd'hui, des moyens, qui sont quand même importants pour nous. Le fait de valoriser notre département, c'est une des priorités. Et l'un des enjeux, peut-être, ce sont peut-être les centres-villes qui ont, on le sait, un besoin d'un regain de vitalité. Il y a aussi un travail fait sur ce point-là ? Oui, bien sûr, les centres-villes sont une priorité pour nous. On travaille actuellement sur un projet de redynamisation sur le centre-ville de Dignes-les-Bains. Parallèlement, on a travaillé aussi sur le centre-ville de Manosque. Rien n'est exclu, on le fait à la demande des collectivités, en collaboration avec elles. Mais ce qui est absolument important pour nous, c'est d'essayer de limiter au maximum les problématiques de vacances commerciales qu'on rencontre malheureusement de manière de plus en plus récurrente sur notre territoire. Pour clore, Jean-Pierre, un petit mot sur les perspectives que vous avez sur cette mandature ? Écoutez, les perspectives, en tout cas, elles sont de véritablement replacer le commerce de centre-ville, je vais dire, au plus haut, c'est-à-dire de faire en sorte, comme le disait François tout à l'heure, de lutter au maximum et d'apporter les solutions qu'on va pouvoir apporter pour lutter contre la vacance commerciale. Mais c'est également d'accompagner les commerçants de proximité. Alors pourquoi eux, on pourrait se dire, parce qu'aujourd'hui, le commerçant de proximité est souvent seul, isolé. Il a besoin plus qu'un autre, en tout cas, de notre appui et de notre soutien. Donc l'un des objectifs majeurs également pour nous, au sein de la commission commerce, c'est véritablement d'accompagner le commerçant vers la mutation qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Notamment, ça passe par un accompagnement sur le plan du numérique, lui permettre aujourd'hui d'être présent sur la toile, si je peux dire, et en tout cas d'utiliser cet outil formidable qu'est Internet et de le voir de manière la plus positive possible, en intégrant ce nouveau moyen de communication et de faire en sorte qu'il puisse s'en servir vis-à-vis de sa clientèle pour développer son chiffre d'affaires et son business. C'est en tout cas tout, on va dire, le projet qu'on porte et on est vraiment orienté énormément sur cet axe-là. Arrêter de subir le web et en faire un atout finalement, en connaissant bien les codes et les enjeux, évidemment, du commerce sur le web. Merci. On vous laisse continuer à bosser. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Alors nous, dans un instant, on va rejoindre le président Roland Gomez avec Daniel Margot. Mais pour le revenir sur un temps fort, l'Assemblée Générale de la CCI à Gréhoux. Il y avait une personnalité de renom qui est venue donner son sentiment. Oui, absolument. Claude Honesta. C'est vrai que c'était un grand moment parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui, au niveau du management, on peut le dire, a fait ses preuves. Et puis c'était intéressant de faire également le parallèle entre le monde du sport et le monde économique. Moi, j'ai trouvé que c'était en plus une personnalité très forte avec beaucoup de charisme, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre un petit peu et de mettre, on va dire, un sasso, si j'ose dire. Vous le symbolisez aussi un petit peu, là. C'est le sport et l'entreprise, le bobo ? C'est le sport et l'entreprise et les aléas du sport, voilà, si on peut dire. Mais non, c'est vrai que c'était vraiment un moment hyper agréable et on est ressortis de cette soirée avec beaucoup de tenus. Claude Honesta, Agréhoulébain, à l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Vous savez, quand vous réfléchissez sur vos propres pratiques et que vous essayez de les transmettre, il y a un des efforts à réaliser qui est justement quand vous essayez d'expliquer votre monde à des gens qui ne le connaissent pas ou moins bien, vous allez être obligé d'utiliser non pas les mots de votre monde, mais du leur. Et le fait de devoir le traduire pour que le plus grand nombre le comprenne ne pouvait pas savoir le bien que ça m'a fait pour mieux le comprendre, mieux le maîtriser. C'est-à-dire qu'en essayant de le structurer pour les autres, c'est devenu clair pour moi. Et d'une certaine façon, je l'ai beaucoup utilisé et ce travail en entreprise, c'est-à-dire que je vais dans un monde que je ne connais pas, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Pour autant, je pense que j'ai toujours été entrepreneur. Parce que d'une certaine façon, j'ai toujours été à l'initiative, toujours... Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce monde-là m'a beaucoup apporté et j'espère que je lui apporte effectivement quelques pistes pour justement envisager demain le travail. Le travail, je ne dirais pas différemment, parce que le travail, on est en compétition, chacun connaît les règles de la compétition. Pour autant, quand on se fait confiance et qu'on y va ensemble, on a parfois des résultats bien améliorés et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui vont repartir d'ici et qui vont demain se dire après tout, pourquoi ne pas essayer ? Ultime question pour Olivier Ré, ainsi que le président de la chambre de commerce. L'un des challenges difficiles dans le monde d'entreprise et dans le monde sportif, c'est celui d'avoir réussi. C'est le cas également de Roland Gomez, on pourrait même dire accessoirement pour DCTV. Quand on est comme ça après un très beau parcours, y a-t-il un bon réflexe à avoir pour se donner un nouveau challenge ? Et faut-il d'ailleurs en chercher un ? Je crois que les challenges, on a l'impression que c'est des choses que les gens se créent de manière artificielle. Le challenge, c'est se régaler dans ce que l'on fait. Vous jouez une compétition, vous la remportez, vous avez résolu les problèmes que les autres vous posent. Monsieur Gomez, dans le cadre de son entreprise, ce n'est pas des challenges qu'il relève, c'est trouver des solutions à des situations-problèmes. Plus vous grandissez, plus la typologie des questionnements change et vous devez à chaque fois apporter la solution fondée, le faire mieux que d'autres. Donc c'est l'évolution et je crois que plus les gens sont dans des logiques d'épanouissement, plus vous faites du bien et plus vous apprenez au fil du temps, plus vous avez envie d'aller voir ce qui est appelé. C'est une exploration permanente. Sauf que, dans beaucoup d'entreprises, seul le chef d'entreprise explore. Je pense que moi, j'essaie de dire que si on arrive à explorer ensemble au cœur d'une même équipe ou d'une même entreprise, on est plus à même de découvrir beaucoup plus de solutions. plus on est à en chercher, meilleures seront les solutions que l'on trouvera. Voilà, cette émission porte à porte se termine au sein de la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de Provence. On remercie les élus, puis bien sûr tous les techniciens de nous avoir permis de visiter cette maison dont on va vous parler souvent, parler de toutes ces actions qui évidemment se font au plus grand bénéfice des entreprises, du monde économique, finalement au bout du compte de l'emploi. Quels sont un peu les chantiers qui vous paraissent les plus importants à signaler pour la suite, Roland Gomez ? Le chantier de la dette et la MDE est en cours, il va se réaliser. Et puis un des chantiers qu'on vient de réaliser, c'est la vente d'un bail amphithéotique que l'on avait sur Cisteron à H2P, qui nous fait une rentrée d'argent et qui va nous permettre, dans notre vision, c'est de renforcer l'antenne de Manosque et donc de ce point de vue, on s'est donné les moyens avec cette vente de le faire. La volonté d'oublier aucun territoire, de la vallée de Lubaï, au plateau de Valençol, évidemment au secteur de Manosque, à Dignes-les-Bains, à Cisteron, il s'agit de s'occuper de tous les territoires, de tous les pôles économiques. Exactement et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, l'alignement entre la future ADET, le tourisme, la MDE et la CCI est là pour ça. Merci à tous les deux, merci de nous avoir accueillis ici à la Chambre de Commerce et d'Industrie. et à bientôt pour suivre toutes ces actions vitales pour l'économie des Alpes-de-Provence que mène et que pilote la CCI 04. Merci. Merci.